L'élèvement de l'église, bien aimé, est la première résurrection. Nous venons d'être avec chez une fête qui vous a donné les vacances. C'est quoi la fête ? La fête des Pâques. Et bien aimé, cette fête des Pâques, je vis beaucoup de gens le fêter d'une manière et d'une autre. Et depuis des années, j'ai essayé d'étudier les gens comment ils fêtent la Pâque. Je vis d'autres, on a la fête des Pâques, d'autres organisent des rencontres, ils mangent une chèvre, tout ça, la fête, l'ambiance. Et à côté, bien aimé, pour ceux qui sont au Congo, je voyais les primices, je voyais les scoles, je voyais ce que vous savez, les tembos, tout ça. Ici, on voit des gens avec des pèles fortes, d'autres diront même, aujourd'hui je ne viens pas à l'église parce que je vais recevoir les gens pour la fête des qui ? Des Pâques. Mais je me demande, comment les gens prennent cette fête ? Et j'entends les gens dire, Seigneur, pasteur, hé, moi, pour moi, fête des Pâques, c'est que c'est mort et réussissé pour moi. Je dis, tu n'as pas tort. Mais tu auras tort à la manière que tu réfléchis sur la Pâque. Ce qui nous suit, ça va donner quelque chose. Parce que je vais enseigner ça dans une dimension un peu honte pour faire un peu aider les gens qui restent dans une dimension terre-à-terre à parler sur la Pâque. Que Dieu me pardonne si j'ai appelé leur dimension terre-à-terre, dans le sens qu'une dimension primaire d'abord, ou élémentaire. Où les gens disent, ah, c'est le jour que Jésus m'a libéré, tous les morts ressuscités pour nous. Et mais quand les gens disent que Jésus est mort, reste pour nous, beaucoup de gens puissent bien aimer sa tâche aux réalités de la réussite de la terre. D'autres disent, si Jésus est mort pour moi, c'est que je ne manquerai de rien. Si Jésus est mort pour moi, c'est que je me marierai. Mais moi, je me suis demandé, je dis, comment un homme doit donner son fils cynique pour simplement le faire mourir à cause d'un mariage d'une soeur, à cause d'un mariage d'un frère. Mais j'ai compris que non, la mort de Jésus et sa résurrection étaient pour nous donner la vie éternelle d'abord la chose. Ce n'est pas, bien aimé, pour que toi tu sois marié. Bien aimé, écoutez, comment je peux sacrifier mon fils cynique pour simplement toi tuer un titre de séjour ? Si Jésus était descendu mourir pour un titre de séjour, c'est que nous sommes passés de côté de croire à cet homme-là. Bien aimé, Jésus n'est pas mort pour cela. Il est venu sur terre nous donner la possibilité de vivre éternellement avec le Père. Et il a accepté de se sacrifier pour ton intérêt qu'il nous ait aimé. Aïe 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 aïe. Bien aimé, je veux que les gens comprennent cela. Il a donné son sang, bien aimé, mais imagine cette mort. Bien aimé, quand je prends une aiguille ici, je sais simplement de te piquer, tu vas crier, aïe pasteur. Mais quand je pense aux éclos, bien aimé, à ces clous qu'on a mis à ce type. Et puis, ah, serviteur Claude, arrête de faire ses sujets, tout ça. Quand je pense à ces histoires, on a pris ses jambes et les a croisées. Bien aimé, il faut voir un clou la taille du clou. Bien aimé, on m'a fait le passion l'embarcement au dos. Ça a raté à mettre les prises parce que c'était des stagiaires que je ne savais pas. À un moment, je me fasse, le docteur m'a dit, non, ce sont des stagiaires, est-ce qu'ils allaient ? Bien aimé, quand je vis les bas, avant qu'on puisse mettre ça dans mon dos, bien aimé, j'ai vu l'aiguille, moi-même, je commençais déjà à me suivre. On dit, non, relaxe-toi. Je dis, je me suis relaxé. Bien aimé, je me bloque. Parce que j'avais peur. Elle m'a une aiguille, ça fait peur aux jambes. Mais énorme, bien aimé, imagine, elle a pris ses pieds. On a pris des clous avec des martes, bien aimé, au tapé. Bien aimé, compte-toi, compte-toi sur le tibia. Tu vois comment ça fait comme un courant réticent. Mais on perçait un clou, ça a entré dans cet homme. Mais quelle douleur, on a pris ses bras, on perçait cela. Quelle douleur, cet homme a pluré. Eli, Eli, Lama, Sabakatani. Mais cette mort, c'est simplement pour un titre de séjour. Cette mort, c'est maintenant, voilà le visa. Annoncez-vous, je vais vous donner. Jésus est mort, puis que moi et toi, nous serons sauvés. Que nous aurons la victoire éternelle. Quel est-ce que les gens ont abandonné les églises, vous pouvez me dire. A cause, pourquoi ? Parce qu'il a rencontré un frère, l'amour est comme Marc-Asalibalobe, la bangoté. Quand je vois sur tous les chers, je vais même bien laisser remplir nos églises à cause du mariage. Ce qu'ils sont mariés, c'est pour prier que je n'ai pas de plus. Il y a un lien. comment faire mourir quelqu'un avec une telle souffrance simplement pour que toi tu es un appartement on peut trouver un travail de smic accords du smic mais pour acheter une voiture qui est même 12e mai ta voiture a commencé chez les chinois les chinois vendu chez l'arabe l'arabe a vendu chez les turcs le turc a vendu chez les sénégalais jusqu'à ce que c'est arrivé chez toi tu dis je suis béni tu sais combien d'hommes d'hommes et tous là ils sont rentrés de la voiture et l'homme doit mourir à cause de ça oh le seigneur est tellement pour moi voilà pourquoi je suis béni bien aimé moi ma bénédiction c'est hériter le royaume de dieu ma bénédiction c'est avoir une vie éternelle avec le Christ je sais que c'est comme le déshabit sur la terre la pâte pour moi quand je l'a fait j'ai dit Dieu va donner la possibilité d'avoir la victoire éternelle que les gens comprennent la pâques que je vois les gens prendre une chèvre manger bien aimé bien aimé la pâques énormément pour toi pour que toi tu manges la chèvre avec pelle forte bien aimé tu te manques de quelqu'un quoi la pâques depuis israël bien aimé quand ils sont sortis pour la première fois je les libère au dixième plé bien aimé la bible dit chaque famille ça c'est exode chapitre 12 noté parce que j'ai pas le temps bien aimé exode chapitre 12 à partir du versant vous lisez tout la bible dit que non chaque famille aura un seul agneau la bible précise un seul agneau même la famille qui est nombreuse et la famille pénombreuse la bible dit la famille pénombreuse appellera les voisins pour finir quoi cet agneau mais vous ne prendrez pas de même si vous êtes nombreux mais vous répondez que ce n'est pas un seul qui agneau pourquoi la bible marque un seul agneau bien aimé car la parole c'est un mystère la parole n'est pas ce que vous voyez celle là je vous dis les écritures de la bible sont les ténèbres de dieu il faut entrer avec une lampe pour ne pas te perdre à l'intérieur c'est aussi une forêt bien aimé quand tu rentres mal il y a aussi des serpents qui peut te mordre qui peut te laisser c'est ainsi que beaucoup de personnes se sont égarées à cause de la parole ils pensaient connaître ils sont rentrés de la forêt il est posé les pieds il savait pas qu'il y avait les sherpas bien aimé ils sont ils menaient les vrais mains ils commencent à dire de ne pas te croire bien aimé il faut avoir un guide qui va t'expliquer des choses il dit un agneau pour chaque famille pourquoi il dit un parce que bien aimé l'ancien testament est l'ombre des choses quoi à venir bien aimé si l'ombre n'est pas identique avec la réalité c'est que cet ombre ne vient pas de quelqu'un là bien aimé de cette personne c'est ce que quand on dit un seul agneau vous voulez dire que non dans l'avenir il n'y aura pas des sauveurs il y aura qu'un seul je parle à cela qui appellent l'autre de Dieu il n'y a qu'un seul agneau qu'on appelle les gens soient ramassés à la pâte on ne mange pas autre chose on mange l'agneau la Bible dit manger l'agneau parce que le matin vous serez délivré bien aimé nous traversons le temps de la nuit où tout le monde mange la nuit le temps que nous traversons c'est la nuit parce que c'est le matin que la nuit les gens vont être libérés le matin c'est le jugement la nuit c'est le temps de la préparation de l'enlèvement c'est ce que la Bible dit il y viendra comme un voleur dans la nuit bien aimé pourquoi il viendra comme un voleur parce que le voleur quand il vient bien aimé il y vient à un moment que tu ne t'entends pas la Bible dit que non il y reviendra le jour que vous n'imaginez pas ce n'est pas aujourd'hui que tu es à l'église tu dis comme il est là hyper revenu non il y attend simplement les jours que tu ne penses pas c'est la raison pour laquelle la Bible dit veillez à tout le temps travaillez de mieux à mieux persévérez la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin il sera qui sauvé ben aimé j'aime cet homme il m'a pris depuis ma jeunesse il m'a fait un homme de Dieu j'ai commencé à prêcher j'avais même pas encore 18 ans j'étais ni des campagnes devant la foule il m'a fait quitter ma vie je suis parti à l'université et t'as un serviteur de Dieu ben aimé cet homme quand je vois sa mort je sais que j'aime cet enfant qu'on appelle qui Isaac son père l'amène sur la croix son père avait les couteaux avait les fées il demande pas il dit papa j'ai vu le couteau j'ai vu les fées mais où est l'agneau ben aimé il faut entrer dans les églises un pasteur il vous présente les couteaux les couteaux ce qu'on joue dans les églises c'est couper le lien couper le lien couper le lien depuis janvier jusqu'à décembre le passé le fait de couper les liens on va couper ben aimé j'avais coupé hier je coupe encore aujourd'hui je vais couper c'est que les liens là sont durs il faut se fermer la machette on coupe il dit j'ai vu aussi le feu le feu c'est quoi dans les églises on dit quoi fire fogo monto envoyer le feu ben aimé tout le temps il a dit écoutez papa j'ai vu les couteaux j'ai vu les faits mais c'est que je te demande où est l'agneau nous avons besoin de l'agneau parce que nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle à cause des couteaux à cause du feu mais il faut qu'il y ait un agneau qui meurt et l'agneau qui meurt pour ouvrir la porte du ciel qui croit si l'agneau ne meurt pas on fera quoi avec le feu 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 ceci dans nos églises les gens ne se répentissent plus ils tombent avec le feu mais les mêmes personnes on le voit dans les boîtes de nuit les mêmes personnes on le voit après les courir derrière les maris d'autrui mais ce sont des personnes qu'on avait vu c'est là vous avez cette extrangerie moi je vais vous dire c'est le cas c'est le cas c'est bien un peu comme ça il faut que ça soit bien il faut que ça soit bien il y a des gens qui va mettre le sac à un point il y a des saignants vous comprenez ça, quand c'est saignant il y a encore du sac qui sillon il y a un peu abîmé parce que c'est parce que c'est que moi c'est comme un homme mais c'est comme ça il y a saignants prochainement sur le juillet on a coupé le lien bien aimé mais les choses ne changent pas mais Isaac a dit où est l'agneau? parce qu'Isaac sait si l'agneau se présente maman sera remplacé par cet agneau mais si l'agneau ne se présente pas je vois que le feu c'est moi-même qui serait brûlé je sais que bien aimé nous avons envoyé beaucoup de feu dans nos familles mais on rentre chez nous nous n'avons pas le bébé nous n'avons pas le bébé nous nous n'avons pas le bébé parce que s'il y a que nous nous n'avons pas le bébé nous n'avons pas le pain parce que l'agence est assurée il y a très bien et le deuxième l'âme est là la condamnation tombe sur l'agneau ta malédiction tombe sur l'agneau l'esprit de mort de ta famille tombe sur l'agneau les exceps de ta vie tombe sur l'agneau les gens qui ne se marient pas dans ta famille tombe sur l'agneau l'esprit de mort de ta famille tombe sur l'agneau c'est ainsi que ce jour-là on voulait tuer Joseph mais on ne peut pas le tuer parce qu'ils ont remplacé avec l'agneau on amène le vétiment de Joseph auprès de son père le papa on a dit papa ton fils que tu aimes est mort papa ne plairait pas la mort de son fils plairait la mort d'un agneau bien aimé je te dis ceux qui attendent nos morts ils ne verront pas mourir parce que c'est là qu'il se moque et qu'il se réjouisse il ne peut pas mourir parce qu'il ne peut pas mourir parce qu'il ne peut pas mourir la mort de ce type c'est pour me donner l'accès là où je ne pouvais pas entrer aujourd'hui je suis devant toi bien aimé c'est grâce à l'agneau sinon sans agneau on n'allait pas se connaître moi et vous mais là je te connais parce qu'il y a un agneau qui est mort pour nous bien aimé quelqu'un m'a dit vous savez à l'occultisme il y a des gens qui sacrifient pour avoir l'argent je dis c'est normal parce qu'ils sacrifient beaucoup parce que l'agneau n'arrive pas à accomplir les choses moi j'ai sacrifié c'est moi une seule fois il m'a dit j'ai dit un pasteur parce que j'ai pas le langage de chez nous moi je parle pas le langage de tout le monde l'arrêt de chez nous c'est le langage de l'éternité je viens de là où se trouve et au choix c'est ainsi qu'abraham qui vient de l'éternité personne les a l'a dit jose les trois personnes là ce sont des anges mais il a compris que ces gens là ne doit pas être des personnes ordinaire france pour la maman colonel c'est qui est parce qu'à y est baba en éternité quand tu viens de l'éternité tu es sensible aux choses de dieu personne allez suivre un de mes enseignements j'ai dit les trois hommes qui étaient venus chez abraham ils partaient où à sodom et gomond mais pourquoi ils sont arrivés deux l'autre était parti où j'ai expliqué ça dans mes enseignements ça bouleversait les passers les passers jusqu'à en angola d'autres m'ont appelé du choc expliquez-moi ce que tu es trop sale dans mon séminaire j'ai dit ils sont venus chez moi abraham ils étaient un homme de trois l'air des yeux sont c'est allé à sodom et quoi mais quand ils sont arrivés ils sont arrivés d'eux une personne était partie c'est ainsi qu'à je suis parlé maman comprend des étés parce que c'est ma seule à l'école il regarde nicole et nicole et matin à toi docteur de la loi ayana boutou à tenu expliquant il s'attelera des petits joueurs nettoie de nouveau nicolas ni nouveau à tala via web l'oralicolo au rarot des petits alléluia les choses des choses appels à l'essai des chers chez les manges à la main c'est qu'ils écoutent mes enseignements comprennent je nommage à la main on mange pas avec les mains non non mange avec la main il beau moutique à la propre car monito sarana rafoufou pourquoi je vous expliquez la main sainte qui doit c'est les cinq ministères qui donnent la nourriture c'est que tu ne peux pas utiliser des mains sinon ça sera du ministère je sais que l'église doit manger avec la main à bilo voyons sur les autres n'éternité tôt et on garantit bien aimé que les seigneurs qu'à cette femme connaissait la verbe des sarepta quand la verbe des sarepta s'est présentée devant elie avec les pères la bible dit il apporte à la paix dans sa main pourquoi il apporte le paix dans sa main parce que le paix c'est un homme et cet homme qu'on doit donner on ne le donne pas dans la main d'aller mais on le donne dans la main et on le met je vous ai dit cinq ministères apôtre docteur évangéliste et prophète et qui évangéliste et tout ça tous ces gens là bien aimé si si il n'a pas la main le plan peut pas donner c'est que c'est ainsi que la bible dit les cinq ministères sont pour le perfectionnement et l'édification de ça parce qu'on ne donne pas le paix là c'est celui même il a dit je suis le paix descendu du ciel et c'est pas qui est descendu du ciel et moi pour que moi j'arrive à être un sapeur non bien aimé ça je m'aimais pour être propre mais je sais qu'il est mort pour que ma vie veille la vie gloire éternelle je sais que bien aimé quand la paix arrive moi quand je la fête je dis à dieu merci de m'avoir donné la possibilité d'avoir l'accès au ciel ta mort nous veut la paix pour hériter le paradis mais non c'est pas pour hériter tout ce que je vois et c'est la bible qui est certaine non de gagner toute l'humanité mais s'il perd de quoi son âme c'est ainsi que la bible dit rechercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné bien aimé ce sont des bonus que dieu nous donne mais même je te dis avoir des voitures l'argent pour moi ce sont des bonus ce sont des bonus comment avoir un d'opérateur si tu n'es pas encore abonné vous comprenez ça il faut d'abord être abonné et on te donne des bonus tu veux la bénédiction soit d'abord abonné pour le ciel et dieu te donnera des bonus arrêtez de chercher les bonus pendant que tu n'es pas abonné on risque de porter plainte c'est une menace l'entreprise je ne peux pas aller à la banque faire sortir l'argent si je ne suis pas clé à de cette banque je n'ai pas la carte et je viens j'ai dit bonjour messieurs faites moi sorti une idée ça c'est des bonus que les seniors bénisse quelqu'un qui m'écoute vous mangez bien bon appétit l'enlèvement de l'église mais l'enlèvement mon allèvement écoutez moi vous attendez dire ça n'est ce pas vous attendez que l'église sera levée vous n'avez jamais attendu ça mais c'est mon allèvement à soi c'est tout pas de la bible il faut que je vous amène à la connaissance des genès à l'apocalypse tu ne trouvera pas le mot allèvement mais c'est caché dans beaucoup de choses c'est cacher en quoi ces questions c'est que christ reviendra pour prendre ces gens il fallait nous prendre nous amener c'est quoi il enlève les gens l'enlèvement c'est faire disparaître quelqu'un d'un aimer sans que les gens soient au courant vous comprenez cela et qui se viendra faire cette histoire en enlève à l'église c'est qu'il faut savoir ce type qui est mort qui a donné la possibilité d'hériter le ciel maintenant qu'il viendra l'enlèvement c'est les jugements des chrétiens pourquoi j'appelais ces jugements des chrétiens parce que c'est là nous verrons la différence entre celui qui est un véritable chrétien et défaut parce qu'aujourd'hui tout le monde se masque en disant que je suis un vrai chrétien tout le monde que ce soit le pasteur qui prêche mais aujourd'hui les gens ne présentent plus jésus pour les gens aillent au ciel les gens présentent jésus pour que les églises se remplissent aujourd'hui je prêche à jésus c'est devenu du marketing c'est devenu bien aimé c'est comme si l'échantillon pour vendre nos marchandises tu verras dans une église les pasteurs est content d'avoir plus la foule mais il ne pense pas aider ces gens à se convertir pour à l'eau sienne parce que la vérité n'est plus de péché dans nos églises le passé te dira si tu es en europe il te dira non et bamba foutre à salle au sonne à l'objet pour moi qui me sert à l'église et carrément les passeurs ne prêche plus c'est là nous qui pression de vérité bien aimé de mal vie on est bien aimé pas aimé parce que c'est dur aussi ça vous mentir c'est dur mais n'aimé tu presse la vérité ça fait quitter 10 20 personnes à l'église et ça te fait un déséquilibre mais qu'est-ce que je fais ces âmes ne sont pas à moi ils sont venus pour qu'ils écoutent la voix de l'éternel je ne suis que comme jean baptiste disait que je suis la voix de celui qui crie dans les deux heures la voix une voix n'est pas une personne jean baptiste n'existait pas vous comprenez ce que je vous explique parce qu'il a dit lui-même il est une voix vous comprenez ce que j'explique jean baptiste a dit que je suis la voix la voix c'est ce que vous entendez il a dit je suis la voix de celui qui crie de c'est lui celui là c'est qui c'est jésus jean baptiste et par là on voyait jean baptiste mais en réalité il n'existait pas il était simplement le corps de la voix de celui qui devait venir vous comprenez cela comme moi je ne peux pas me valoriser faire pousser les gens aimés c'est ce que quand jean baptiste a dit jésus l'a dit à ce genre qui le suivait dit voici l'agneau qui compte les péchés tu veux les parce qu'on ne reste pas avec la voix la voie sur de quelqu'un c'est que je suis cette personne là et moi si je vous prêche il faut que je vous montre d'où vient la voix il ne faut pas vous montrer moi parce que la voix est abstrait la voix c'est quelque chose de quoi de l'infusible on ne voit pas comment vous attachez à quelque chose qu'on ne voit pas il faut chercher là on sort la voix c'est ce que je vous montre jésus or jésus bien aimé c'est la vérité la vérité que vous voyez là c'est un homme la vérité marche c'est le mot vérité quand les gens disent que je dis la vérité quelle vérité tu dis dis-moi que tu es sincère que la vérité la vérité sort tu me mets mais tu critiques ta sainte tu dis que j'ai dit la vérité ce n'est pas la vérité c'est la sincérité la vérité sauve est ce que tu comprends ce que je dis la vérité mais pour les autres la vérité se sacrifie à l'intérieur des autres la vérité bien aimé aime les gens la vérité bien aimé est descendue du ciel c'est fait il n'y a pour que toi tu deviens une bénédiction et la vérité de malédiction alors quand tu me parles de la vérité il faut que ce sujet de mon salut en la vérité c'est le fait de lui dire la de la vraie version de la chose sans hypocrisie sans intérêt sans te valoriser la rouge à 8 et 30 et le bébé dit vous connaîtrez la vérité elle vous rendra libre elle vous affrancira ben aimé vous connaître qui est la vérité qu'on doit connaître c'est que j'ai compris c'est que c'est énorme mais est-ce qu'on peut connaître la vérité quand on parle à français tu connaîtras la vérité c'est qu'il parle on sous-entend comme si c'était un individu et cet individu c'est un homme qui s'appelle yoshua et jaouït et 36 dit quoi si le fils de l'homme vous affranchir vous serez le maquis libre et romain 1,18 il dit quoi la colère de Dieu se réveille du ciel compte et tout un piété les justices des hommes qui retiennent la vérité captive beaucoup d'églises retiennent la vérité captive on ne prêche plus jésus comme il faut on est venu des stars dans les églises ben aimé on fait la joie mais or l'église doit partir bientôt il faut qu'on prépare les gens il faut que chacun s'apprête parce que jésus revient chercher son église et bien aimé pose-toi la question tout le monde sait que toi tu es un chrétien tout le monde sait que toi tous les dimanches tu embêtes les gens il faut prier faut prier et la lema c'est fait toi tu restes est-ce que tu te poses la question tu vas expliquer quoi ben aimé ne prie plus comme si tu allais dans une carmesse ne prie plus comme si c'est une inscription ne prie plus ben aimé comme si tu allais dans une foire puis parce que priez c'est ta vie aujourd'hui venez à l'église mais les mêmes et vous qui me suivez n'allez plus aux églises parce que ma tante puis là-bas mon cousin non bien aimé va parce que jésus m'attend dans cet endroit parce que bientôt cette histoire va s'arrêter quand tu cherches je sais le faire le bien bien aimé j'ai suivi mes enseignements j'ai dit le mariage beaucoup d'autres personnes qui vont en affaire à cause du mariage savez-vous qu'il y a des mariages qui vont emmener les gens en enfer tu te maries avec un homme qui t'empêche à servir dieu tu vas en enfer la bible dit si ton bras gauche t'empêche tu dois couper ça mais il y a des mariages qui vont sauver allez sur mon enseignement les mariages qui mènent l'affaire j'ai donné deux sortes de famille je parlais de la famille de l'autre et j'ai parlé de la famille de Noé ceux qui se sont mariés avec la famille de l'autre les enfants de l'autre les filles de l'autre d'autres sont partis en affaire parce qu'ils se sont mariés avec des gens qui les ont empêchés à suivre leur père les faits et des amis sont noms à son nom mais les enfants de Noé ont béni les filles de ces villes-là les parents de ces filles-là ne sont pas rentrés dans l'arche mais les collards les balles là ils sont là dans les deux qui sont là dans les on a posé la question de la bible à jésus j'ai dit jésus vient après les gens ont posé la question cette femme a connu cette mari dans sa vie tous sont morts maintenant à la fin du temps lui s'en mâtié qui sera son mari quand on va tu vas rétablir ton royaume c'est quand on sera au paradis jésus a dit les marais c'est l'affaire d'ici là-bas il n'y a pas question des mariages mariage est content à l'eau là pour qu'il n'y ait pas le contact au monde ambala l'amour l'ignac soudain toban et la souci n'y fait le monsieur la cire oh famille soit soumise mais la soumission j'ai moi je prêche différemment les choses je vais pas choquer jésus a dit n'en d'automore à l'obé son beau et le mouna m'a dit 4 ans vous vaut mieux est ce matin tabou à l'ambéna bobine a connerreuse m'a le passé habite aussi les signes à l'arrivée à l'arrivée vous êtes des témoins et c'est s'enregistrer chacun pour soi de l'aimer même quand tu vas dis c'est à cause de mon mari va lui et toi tu ne savais pas que non il fallait penser à ton salut tu vas expliquez quoi l'enfer ce n'est pas pour des jours l'enfer c'est terminé ici derrière tu souffres tu plais et alors l'enfer vous imaginez quoi vous pensez que vous recevez tous âges les gens mèrent tous âges de jamais je vis des morts-nés mais je vis les avocements des accouchements bizarre je vis un enfant de un mois de deux mois trois mois d'une année de deux ans de quatre ans tous âges on trouve les gens qui mèrent tu penses que les gens qui mèrent là tu as peur de toi pour te prendre je te laisse simplement il t'accorde la possibilité d'aller au ciel et tu ne comprends pas les gens prient les gens dans les retraites et toi tu rentres de la maison tu rentres l'argent de même si c'est à cause de l'argent que tu fais tu négliges de dieu et tu te trompes il ya un homme qui a fait iphone là à ce moment les gens continuent à acheter iphone il m'a laissé tout cet argent ici vous ne comprenez pas mais mais jésus revient quand je tape c'est comme ça parce que dieu veut que tu entendes il te donne la possibilité de changer ton comportement un jour tout sera soupiré il viendra comme un volet mais mais ce qui ont vécu à mon époque en afrique ou précisément en congo parce que je maîtrise bien malgré que je suis le d'autres pays aussi mais écoute il y avait une période que les gens disaient que non m'a mis bâti n'a pas couru et toi il m'a dit qu'est ce qu'on faisait les affaires du quartier tout vendredi bande on attendait pourquoi on attend parce que nos courants que les volets vont venir mais jésus t'a tenu au secours il a dit je m'avais je reviens qu'est ce qu'on doit faire on doit rester aussi quoi c'est que tu as trouvé mon frère vas-y c'est ce qu'on peut s'élever déjà 5 à partir du verset 1 amen on y va qu'on vous enseigne que vous écrivez on y va vous savez vous savez vous même très bien son français dans une deuxième année il y en a comme un volet mais tout moi la réaction la réaction c'est bon nous sommes comme ça ça fait comprendre tout le monde vous fassez courant à être 5 à partir du verset 1 c'est bon un texte à l'onisien 5 c'est bon vous pouvez vous lever papa pour nous faire la lecture à partir du verset 1 tu commences à 1 tu descends on y va amen et le moment qu'on vous en écrive non tu as sauté tu es bien tu n'as pas tourné la page mal tu as tourné mal après la page tu as serré des pages la bible est là dans ma tête quand tu vois que je sais qu'il y est qu'il y ait le temps et les moments vous n'avez pas besoin frères qu'on vous écris ou vous devez car vous savez bien vous même qu'est le jour du Seigneur vienne là comme un voleur dans la nuit continuez quand les hommes diront paix et sûreté il ouïe soudain battra sur eux on y va on peut acclamer là il ne chaperont point de l'aimer ce que j'aime dans cette version je dis bien aimé c'est ce qui concerne le temps et le moment c'est inutile qu'on vous en écrive parce que vous le savez déjà vous savez surtout l'homme noir que nous sommes nous qui venons plus de l'afrique centrale on connaît beaucoup plus la parole de dieu on a beaucoup entendu ceci la bible dit que non vous le savez déjà on n'a pas besoin de vous écrire encore vous savez bien aimé tu es si même nos enfants savent que jésus reviendra mais pourquoi vous ne préparez pas les jeunes seuls de gauche à droite aujourd'hui les histoires des copains mais mais facebook est venu tuer les gens des amours et des amoureux d'être à l'intérieur des photos de maquillage de stéphi qu'on s'est fier on appelle ça non c'était fidèle bon allez ça c'est vrai vous avez compris je connais pas savoir celle fille je ne fais pas voir les selfies parce des filles les selfies tout ça vous le faites et vous envoie des photos de gauche à droite mais là mais je dis à mes amis parce qu'ils ont discuté j'ai dit chers collègues pensons nous que le type de facebook qui est un illuminati a fait facebook pour promouvoir l'évangile non il a fait ça pour détruire l'humanité je sais quand nous enseignons ici vous ne voyez pas que facebook est devenu bien aimé un marché des prédicateurs des gens qui pressent parce qu'aujourd'hui que tu sois un faux tu as les doigts de faire passer ton message qui va t'empêcher tu peux me mettre que tu apportes qui va dire c'est faux tu aurais aussi des vies au a plus déjà des avantages ont beaucoup de vie l'autre n'est pas ce que la bible j'ai déjà dit quoi les mondes les écoutent parce qu'ils sont du monde bien aimé c'est ce que j'ai dit à mes enfants quand vous écoutez les enseignements aux réseaux sociaux faut faire attention c'est pas le nombre de vies que cette personne fait ça sanctifie son enseignement d'ailleurs notre christ n'avait pas beaucoup de membres vous savez il en avait ses mains un peu lorsqu'il apprécié la vérité sont tous partis si on parle de la grande église jésus n'avait pas une grande église aujourd'hui on appelle un grand passé celui qui a dix mille membres mais qui vous a dit papa quel critère spirituel qui est devenu grand jésus a toujours appelé grand c'est lui qui lui a présenté il a dit de tout le monde qui est né d'une femme d'un homme personne n'est plus grand que jean baptiste mais jean baptiste n'a fait aucun miracle comment il dit qu'il est grand parce que jean baptiste a présenté l'agneau quand on présente l'agneau et suivez moi vous qui me souvient les chrétiens quand on présente l'agneau dans les cieux je te vois un grand homme ceci qui est bien aimé quand je prêche mes enseignements je n'ai pas besoin de citer les noms d'un pasteur ici ou de commencer je perds mon temps je dois d'abord vous présenter l'agneau pour que vous mangez bien pourquoi je dois vous constupez avec les noms des gens on attend qu'on dit voir il y a un sauveur là bas qui est ce sauveur ivoir est là qui mange la tchèque et tout le temps il y a un sauveur de comment il n'y a qu'un seul sauveur jésus on a tant qu'un autre des noms creux chez le congolais qui est descendu des états unis il dit que c'est lui jésus tout cet air il savait pas jésus après d'avoir des galets des états unis il a écouté beaucoup mcg jason mcg jason est décédé il a des soucis il essaie de vivre jésus écoutez ça bien aimé nous n'avons qu'un seul sauveur quelqu'un m'a dit que jésus était noir je dis cela peu importe pour moi qu'ils soient noirs qu'ils soient blancs mais moi l'essentiel pour moi qui m'a sauvé un poitre est pourquoi je vais mettre du seul sur la couleur de la personne toutefois comme il est venu sur terre il faut qu'il ait une couleur des peaux il ne va pas voir que tu es noir que tu es venu jaune que tu es mais tu as tu m'aimes on va trouver un monstre il fallait tout s'il était né au congo t'as bien s'il est né à l'afrique t'as bien s'il est né ça me dérange pas c'est qui est important pour moi c'est l'amour qu'il a manifesté pour moi s'il est blanc c'est qu'il m'a aimé puisque mes frères noirs il m'aimé puisque mes frères noirs parce qu'aucun de mes frères noirs est mort pour moi et s'il est noir camille aussi vous pensez être blanc c'est la ponte du ciel être noir si jésus est noir tous les noirs voient aller au ciel alors il faut pas vous enfoler jésus revient jésus reviendra vous savez bien mais l'enlèvement c'est j'y moi je me dis il viendra comme un volet mais qu'est ce qui va se passer dans un texte et c'est quatre à partir du verset 13 si vous descendez ou 11 vous descendez vous allez trouver on nous explique comment l'enlèvement va se passer et sont de la trompeur d'un archauch ceux qui sont morts vont se séparer en des partis ceux qui sont morts en christ vont ressusciter voilà pourquoi on appelle ça la première résurrection la bible dit heureux ceux qui n'ont pas à la première résurrection quand tu vois dans le livre d'apocalypse chapitre 19 vous lisez tout apocalypse chapitre 19 notez vous allez méditer chez vous à la maison parce qu'on a plus le temps bien-aimé vous allez voir la bible parle aussi du malheur à la deuxième résurrection la deuxième résurrection c'est pour le jugement dernier mais la première c'est pour connaître quoi l'enlèvement c'est ainsi bien-aimé même si jésus ne revient pas aujourd'hui grand dieu si la mort te surprend au moins tu es mort en jésus-Christ en vérité le jour de l'enlèvement tu vas ressusciter pour partir avec nous si jésus revient maintenant tout le monde ne sera pas mort vous voyez donc moi t'on est en vie donc les morts qui sont partis vont nous rejoindre et on monte dans les airs ne pensez plus que jésus viendra encore mettre ses pièces pour commencer à évangéliser quand vous voyez les gens qui se disent jésus je suis venu c'est faux jésus il y reviendra il faut il restera dans les airs en espace et pour enlever son église parce que la terre est tellement souillée les morts à qui se vont ressusciter ensemble avec les vivants en un clé d'oeil un clé d'oeil qui me fait fais moi un clé d'oeil de loin vous connaissez pas un clé d'oeil voilà comme maman fait là est ce quand j'attends les gens qui blasphèment avec dieu au second matin quand on a l'école n'importe quoi lorsqu'elle a fait qu'elle est qui a pris l'audace d'aller tenir son corps c'est trop tard du coup où les gens montrent mais pose toi la question tu es dans un avion un pilote copilote craignait dieu vous savez combien d'accidents aura lieu ce jour là parce que la loi de la présente et vous avez étudié newton force n'est ce pas si vous n'avez pas été de l'autre côté ok je pensais que vous avez fréquenté là bas même des mois trois mois même pas de moi notre côté c'est au bas de l'école je parlais vous fallait que la bourse si tu n'as pas eu l'état des parties même une formation à l'effet rapidement ok au moins quand on te posera la prochaine fois tu as été de l'autre côté dit oui j'ai fait la formation de tel 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 soignant très important alors bien aimé la loi de la présente et savait du quoi tout quand j'étais en haut et tuerai par la force d'en bas vous voyez quand j'ai fait comme ça c'est bon ça n'est ce pas c'est la loi de la présente il ya une seule personne qui a résisté à ça d'abord c'est jésus qui est monté ça lui a pas fait redescendre comme une autre comme elle est aussi et cette loi on doit vaincre ça aussi à l'élèvement je vais amener quand l'église sera à lever beaucoup me pose la question le monde qui sera comment le monde restera pareil parce que les gens vont rester ce qu'ils n'ont pas craint dieu toi qui ne craint pas du là tu m'aimes beaucoup de bettencourt dans ton corps pour draguer le frère toi qui a des talons de 40 cm pour l'heure tu penses qu'on te voit toi qui laisse t'estime dehors et toi frère c'est la période de la puberté la transformation c'est une période quand on gère pas bien les diables s'infiltrent détruire la vie d'une personne quelqu'un m'a dit la puberté diabolique j'ai dit non c'est l'imprudence à la gérance qui devient quoi diabolique parce que la puberté c'est la phase de la transformation que dieu lui-même a placé donc ça peut être diabolique vous comprenez cela il faut que ton corps change on a même les bassins de l'affichage des gâteaux c'est un joueur du roi il faut savoir tout ça ça change et tu verras même des filles les façons de parler comment ça fait un peu des fiers mais ce que j'ai besoin d'un souverain qui a passé avant la fierté parce qu'il y a un an à la fierté à l'aise à la haza à la haza à la haza boute mais ce beau tel va plus un midi va changer la forme et tout ça que le soleil nous bénisse mais mais le monde va rester intact c'est même le monde va rester intact comme tu vois là ici ça sera pareil mais simplement il y aura l'absence de qui? De ceux qui craignaient Dieu. Bien-aimé, il faut faire attention. Nous sommes à la période où le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de quitter les péchés, n'est-ce pas? Mais combien les gens pêchent malgré le Saint-Esprit? Mais quand l'enlèvement va se faire, le Saint-Esprit va partir. La grâce ne sera plus. Comment tu vas faire pour vaincre le mal? Bien-aimé, craigne Dieu. Arrêtez les massonges. J'ai remarqué un des péchés les plus forts des chrétiens. C'est les massonges. Les chrétiens sont les menteurs. Prends même un téléphone, appelle un chrétien et ne s'est pas là. Il ne s'est pas là. Il dit « Maman, c'est athée. » Il dit « Maman, c'est athée. » « Maman, c'est athée. » Mais écoutez, il dit « Maman, c'est athée. » Écoutez, une personne que je dois respecter toute ma vie, C'est celui qui me donne l'accès au ciel. Ta mère peut te trahir, ton père peut te trahir, ta soeur peut le faire. Les premiers frères du monde se sont trahis quand il est belle. Il n'y a que Jésus qui ne trahit personne. Bien-aimés, je vais arrêter parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vais vous finir avec un chapitre. Si Jésus va revenir, qui est sûr dans cet auditoire si Jésus revient maintenant vers le ciel? Ça ne sert à rien que je pose cette question parce que vous avez déjà écouté, vous avez peur maintenant de dire ça. Mais beaucoup, même celui qui vient de tuer une personne, quand tu lui demandes entre l'enfer et le paradis, tu préfères quoi? Il dira toujours le paradis. Tout le monde préfère toujours le paradis parce que l'homme n'aime pas la souffrance d'office. C'est ce que quand tu mets ta main sous le feu, tu cries, tu rétires rapidement parce que tu n'aimes pas la souffrance. Mais bien-aimés, sur l'élément, tu n'aimes pas la souffrance. Mais évite d'aller à l'enfer. Parce que là-bas, ça serait un élément. Jocelyne, tu m'attends. Tu m'attends, Jocelyne? J'ai toujours dit dans mes enseignements, ce qui te réjouit maintenant, te fera pleurer demain. Mais ce qui te fait souffrir aujourd'hui, te va te faire du bien. Accepte de faire souffrir vos corps, vos vies pour chercher le Seigneur. Demain, vous serez heureux. Psalm 125. La Bible dit, Celui qui sème avec l'arme, moissonnera avec chancroir dans l'église. Écoute-moi. Tu préfères dormir les autres dans la retraite. Tu préfères rester pour faire la Seigneur. Tu préfères gagner l'argent. Bien-aimé, tu vas régler tes seins. Quand on va dans les cimetières, on trouvera beaucoup de gens morts. Ces gens qui sont morts avaient des rêves que toi, tu n'en avais pas. D'autres ont laissé de l'argent dans les comptes des banques. Et toi, tu n'en as même pas. Toi, tu as les découvertes comme tu es là. Toi, d'ailleurs, on t'a même mis en banque de France. Tu ne peux plus faire quelque chose, même un compte. Mais il y a des gens qui sont partis. Quand tu rentres dans les cimetières, tu ne sais pas là où tu marches. Il y a quelqu'un qui avait un grand rêve, mais Dieu n'a pas eu peur de son rêve. Dieu l'a tué. Et quand tu vis, même si tu as un petit rêve, Dieu t'a laissé, respecte ces dieux-là. Bien-aimés, dans ce pays que nous sommes, il y avait un président qu'on appelait François Mitterrand. Ce qu'il a fait pour les Français, mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. À cette même époque que François Mitterrand mourait, il y avait des immigrés africains que Dieu a laissés en vie. Il pouvait balayer la force à tuer les immigrés parce qu'ils faisaient la saleté peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu a pris celui qui était sur le sommet. Bien-aimés, arrachés, c'est que Dieu t'a tué. C'est un petit problème. Quand tu vis, ce n'est pas parce que tu as la sécurité sociale. Bien-aimés, les gens mèrent malgré la sémie. L'assurance de vie n'a jamais empêché. D'ailleurs, les mots, je n'aime pas ça. On dit l'assurance de vie, mais quelqu'un mère. Quand c'est l'assurance de vie, c'est que ça me garantit la vie. Mais pourquoi, les autres personnes profitent de ça? Bien-aimés, craignons Dieu. Tant l'assurance de vie, c'est Jésus. Les temps arrivent là. Tu négliges la parole de Dieu, tu vas chercher ça. Finissons verset chapitre. Amos 8, 11, à partir du verset 11. Je vais finir là. Il y a beaucoup de choses à dire. Souvent, j'ai fait l'assurance de ça. Mais là, Dieu m'avait convaincu de vous prêcher. Rapidement, rapidement. Je vais arrêter parce que dans 3 minutes, ça fait 30. Amos chapitre 8, à partir du verset 11. Amos. Ce sont les chapitres que les chrétiens ne vont pas souvent. Mais bon, on y va. Tu as trouvé? Voilà. Amos 8, verset 11. Non, à partir. Amen. Écoutez ça. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, le Tème, où j'enverrai la famille dans le pays. Non pas la famine du pain, on la disait du pain. Ça ne sera pas la soif de l'eau que vous aurez. Mais la fin et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Continuez. En ce jour-là, ils seront alors errants d'une mère à l'autre. Ils seront truons à l'Orient. Ils seront ça et là. pour chercher la parole de l'Éternel. Mais ils ne la trouveront pas. Et ils ne la trouveront pas. À ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens. Les jeunes filles et les jeunes hommes mourant de soif et jurant par le péché de sa Marie et ils disent, vive ton Dieu. Et nous acclamons le Seigneur. Écoutez. Écoutez. C'est bon. Écoute-moi. La Bible dit, les jours viennent, les gens auront faim et soif d'entendre les paroles de Dieu. Mais ils ne la trouveront pas. Tu vois, aujourd'hui, je te prêche. Des fois, tu ne veux pas venir à l'Église. Hein, ma fille ? Parce que j'avais des contretemps. La Bible dit, il y a des jours qui arrivent là, les gens vont chercher et même d'entendre la parole de Dieu. Mais ils ne la trouveront plus. La Bible dit, les gens quitteront du sud au nord, du nord à l'est, de l'est à l'ouest. Tu vois que tu es ici, mais à ce temps-là, une personne aura le temps d'aller s'inscrire à l'intérieur parce que tout le monde a un mouvement pour chercher et apprécier la parole de Dieu. Après la Nouvelle-Mala. Aujourd'hui, la parole est là, tu joues avec ça. Les toutes les autres ont eu lieu de l'Église. Tu es en retard. Attendez. Tu vas chercher même une Église, mais il y aura l'enflie. On a dit pour les jeunes filles aussi, vous avez attendu. Les belles jeunes filles et, c'est très important. La Bible dit, les belles jeunes filles et les jeunes gens, les garçons d'aujourd'hui, les chouagues. Et on s'en fout des choses de Dieu. On vous prêche, vous venez dans les Églises, mais vous ne voulez pas laisser la musique du monde. Les jeunes d'aujourd'hui. On peut que certains disent qu'ils n'ont mais ils n'ont pas qu'ils n'avaient pas congolais. On vous a dit que les diabétés sont congolais. Bien-aimés, tous ceux qui ne louent pas Dieu, ne viennent pas de Dieu. C'est très important d'écouter. La Bible dit, vous cherchez la parole. C'est ainsi, les parents, quand vous venez aux Églises, ne laissez pas vos enfants. Si vous les aimez bien, montrez-les la voie du salut. L'amour, ce n'est pas le vêtement que vous achetez pour vos enfants. Ce n'est pas la nourriture que vous les donnez. Vous nourrissez simplement la chair, mais sauvez aussi leur âme. Je vous m'en parle. Arrêtez avec ce langage. Oh non, tu sais, si c'est l'Europe, les enfants sont des majeurs, on ne peut pas donner, mais aussi longtemps, quelqu'un vit sous ton toit et sous ton contrôle, ton pouvoir. Pourquoi quand il y a un problème, la police va te convoquer? Parce qu'ils servent tes noms. C'est toi responsable de ça. Bien aimé, apprenez à nos enfants d'aimer Dieu. Sur nos comptes, on n'a pas l'argent à laisser comme héritage à nos enfants. Laissons-le la parole de Dieu. C'est véritable héritage. Je vous m'en parle parce que dans la parole, il y a l'argent, il y a les diamants parce que toute chose a été créée par elle. Motivez vos familles à aimer Dieu. Bien aimé, un jour, ce monde passera. Vous avez entendu, les gens chercheront. Quand vous lisez, vous ne comprenez pas que Jésus est déjà à la porte. Paul a dit dans Timothée, dès Timothée 3, à partir du verset, il a dit, dans ces derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. vous ne voyez pas la rébellion avec les systèmes même du monde. Comment ils ont poussé nos enfants à devenir rebelles aux autorités parentales ? Vous ne voyez pas ça, l'ingratitude. La Bible dit, les gens seront ingrats. Vous ne voyez pas, bien aimé, quel que soit le bien qu'on peut faire à une personne, la personne peut être tournée. l'homme est devenu ingrat d'une dimension terrible, je vous m'en parle, bien aimé. Quel que soit le niveau du bien, tu peux lui faire, tu ne vas jamais étancher. Lorsqu'il se sent déjà dans la position d'équilibre, la personne t'ignore du coup. Vous ne comprenez pas, le monde a changé. On a dit, les rebelles à leurs parents, les politesses de nos enfants aujourd'hui, même dans les églises, les gens sont devenus impolis. L'église était le lien où les gens sortaient ça. Ils m'ont manqué à nos quatre églises. Vous ne comprenez pas, à l'époque, on savait, si on était comme l'église, on était au centre. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas à l'église, ils ne sont pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là, Dans la quatre églises. Tu te poses la question, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Vous ne voyez pas que Jésus est déjà là? Jésus a marre de péché qui a rempli les terres. La terre, plutôt. Voilà pourquoi il a dit qu'il la sera de même comme cela fit à l'époque de Noué. Quand Jésus a vu que la terre était remplie de péchés, Dieu a décidé de finir. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, les mariages contre nature que Romain nous parle, les gens se marient, hommes, 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 On a perdu l'usage naturel aujourd'hui. Mais il est devenu légal aussi. Les églises bénissent ces mariages pour aller encore plus loin. Les églises protestantes, il y a même des pasteurs homosexuels. Légaliser un pasteur qui prêche homosexuel. Qu'est-ce qu'on le voit pour Jésus? On marie un homme avec un animal. Bien-aimé, vous ne voyez pas que Jésus... Bien-aimé, quelle est cette histoire? Dieu a montré l'auteur du mariage ce n'est pas les Français. Ce ne sont ni les Américains qui sont les auteurs du mariage, ni les Congolais. L'auteur du mariage c'est Dieu. Il nous a montré le modèle du mariage. L'homme et la femme. Aujourd'hui, les institutions bien-aimées, nous sommes en train bien, il faut prier. Marcon cherche à voter une loi qui va nous coincer les églises pour nous empêcher à prêcher certaines vérités comme toucher les autres choix des homosexuels. Vous ne comprenez pas le monde change. Et il y a des églises aussi où les pasteurs sont les homosexuels. On avait à l'époque à Roni les voisins les amis à qui prophétesse Nevenaïe et Pébé a prophétisé à sa réprétation prophétie. Est-ce que vous comprenez ça? Quand une église est réveillée et des gens pleins aussi c'est ce que bien-aimé ne juge pas la grandeur de Dieu par rapport au nombre des fidèles dans une église. J'aime la parole. La Bible nous dit dans l'Église d'Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 1 il dit que non je vis il faut prendre le roseau pour mesurer d'abord les temples. On mesure les temples la Bible dit on mesure l'hôtel on mesure les gens qui adorent. Mais quand tu vas dans une église mesure d'abord cette église est-ce que cette église fait la taille de Dieu et quand tu rentres tu mesures l'hôtel l'hôtel c'est ici et quand tu prends l'hôtel ici c'est que la personne qui enseigne savoir qu'est-ce qu'il donne est-ce qu'il donne un agneau et après tu regardes les gens qui sont dans cette église comment ils se comportent c'est là que tu jugeras les niveaux de cette église là et les gens et les gens ne comprennent pas Jésus revient quand on voit toutes ces histoires la magie est devenue la chose qu'on met monteur aussi des pasteurs Jésus revient bien aimé bien aimé craint Dieu arrête de t'embrouiller avec les choses que tu aimes ici Colossien 3 à partir du verset 1 la Bible dit si réellement vous êtes recit avec Jésus parce que vous parlez de la Pâque oh Jésus aimant rester pour nous alors si c'est vrai que toi tu restes avec lui la Bible dit attachez-vous aux choses qui sont dans le ciel et non les choses qui sont sur la terre affectionnez-vous vous aimez trop la terre 1 Jean 2 verset 15 à 17 nous dit n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde il ne pense pas à lui d'amour pour le pauvre le monde et ses convertis passent mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu d'aimer éternellement bien aimé mais tu ne veux pas démêler éternellement craignons Dieu jeûne écoute-moi je suis encore jeune qui t'a dit être jeune c'est quoi c'est quoi c'est validation pour un au ciel il parle avec les chapitres 12 selon l'affection avec les chapitres 11 selon l'affection jeune homme réjouis-toi de ta jeunesse mais sache le bien jour un jour tu passeras au jugement ça veut dire quoi tout est permis mais tu sauras que tu n'étais pas utile vous faites n'importe quoi on a la jeune c'est notre époque c'est ton époque c'est ton époque c'est toi qui es l'époque la Bible dit le maître des temps et des cycles ça c'est le choix quelle est ton époque toi mais le maître coûte il faut qu'on change on ne place plus des messages comme ça toujours la bénédiction c'est ce que les gens sont plus attachés sur la terre nous sommes oubliés que non nous sommes que des pèlerins des étrangers sur la terre nous sommes venus à vacances on doit réturer je suis parti je suis venu chez toi passer des jours mes calmes je suis arrivé il faut que je parte pourquoi je vais rester là-bas pourquoi vous vous attachez si nous étions venus simplement tourisme sauf toi papa s'offre toi Si nous aimons nos frères et ses soeurs Montrez-les la voie là du Seigneur Mes frères, cherchons Dieu Oh les églises nous fatiguent Je préfère plus aller aux églises, bien aimé C'est vrai, l'église n'a jamais existé pour la sainteté L'église a existé parce qu'il y avait Des mauvaises personnes Jésus l'a bien dit, je ne suis pas venu Pour les gens qui sont corrects Je suis venu pour les gens qui sont malades Si les gens étaient corrects, l'église n'allait pas exister L'église c'est comme un hôpital On ne choisit pas le cas de maladie Il y a des malades qui viennent de leur forme D'autres viennent bien aimer avec les pompiers Et d'autres viennent eux-mêmes Ça déploie la dimension de ton cas Il y a des maladies contagieuses Il y a des maladies qui ne sont pas contagieuses Et qui tout ça mène Mais quand tu viens à l'église, c'est pas parce que cette seraphée se comportait Moi tu dis tu viens bien à l'église Non Elle est encore malade, plus pour elle Pour sa guérison Pour que Dieu la change Non, pas même pas, oh non Le pasteur l'a mal dessus Qui t'a dit que Dieu a mis des pasteurs en Jésus ? Il a pris des hommes qui sont imparfaits Dieu fait esprit Parce qu'il sait qu'il ne peut pas se communiquer avec toi Tu ne vas pas supporter Depuis la nuit des temps Dieu passe par homme pour que l'homme parle avec l'homme Les gens que l'homme a voulu qu'il ait écouté Dieu Vous ne comprenez pas Ils ont menacé Moïse Moïse a dit Bon si vous voulez, scientifiez-vous Dieu va vous parler comme vous ne voulez plus de moi Lorsqu'ils ont entendu l'avenir Eh, heureusement, on ne veut plus que toi Tu parles avec Dieu Et tu nous transmets C'est voilà pourquoi Dieu me place Mais Moïse est un homme Il est un parfait bien-aimé Dieu s'en sert des hommes ordinaires Pour utiliser avec des choses extra Vendure Écoute plus cela Il ne faut pas regarder moi Pense plus à toi Il est vrai que je dois faire un effort d'être modèle Mais je ne suis pas ton Seigneur Je ne suis pas celui qui doit te sauver Celui qui doit te sauver C'est celui qui est mort sur la croix Regarde plus la croix que de me regarder Je ne soutiens pas Que je fasse des balles Pour que Ce n'est pas une excuse Je dois faire un effort modèle Vous êtes là aussi pour prier Pour que je reste un modèle Si tu crois ta prière Tu dis que La Bible dit Tout ce que vous demanderez avec la foi Croyez les avoir quoi ? Et vous le verrez ça ? Alors si réellement c'est vrai Si tu me vois avec des mauvais comportements Mais fais cette prière Tu vas remarquer Demain le pasteur change Je deviens comme tu veux Mais attention Ne m'amène pas selon ce que toi tu veux Là Dieu n'exose pas Oh il prêche les gens comme ça Nous on veut qu'ils soient comme l'autre pasteur là L'autre pasteur là Pourquoi il ne doit pas être comme moi ? Si Dieu savait qu'il faut que tout le monde soit comme l'autre Il n'y aurait qu'un seul ministère S'il a mis plusieurs ministères C'est simplement pour dire que non Il y a différentes sortes de grâces Et des faveurs à chacun Vous êtes ici Écoutez Tout ça ça va finir Aujourd'hui on prêche Il y a une seule chose Qui va continuer éternellement l'amour Aime les deux autres Aime ton Dieu De tout ton coeur Apocalypse 2 verset 2 à 5 La Bible dit Souviens-toi d'où tu es tombé Pratique tes premiers oeuvres Sinon je viendrai à toi J'enterai l'écendue de ta place Il dit je connais tes oeuvres Je connais comment tu marches Mais c'est que j'ai contre toi Tu as perdu ton premier amour pour moi Avant bien aimé Tu pouvais te séparer avec une personne Pour l'intérêt de Jésus Mais aujourd'hui Tu es prêt à laisser Jésus Pour être avec les gens Parce qu'il te dit N'as un mot à bat Bat Bah ok Nous avons un cercle Même au bas de nos jours Au couffa Nous avons un peu Nous avons un peu sauté Mais il y a un peu Il y a un peu sauté Tu comprends Les gens qui ont des enfants Comme nous avons un peu sauté Je vous m'appelle Au moment Nous avons une église C'est pour Olambe à une s'moulhe A papa On se laisse un moule A un peu sauté L'aileur A un peu sauté Papa On sent les chiens On se trouve Autres histoires Parce qu'à la route On se trouve Usez ensemble Lesermes Et Ma Maman Je vous dis A la terre Et papa Et A l'Europe Il y a une s'entraide Il y a une s'moula Il y a une s'moula Il y a une s'oulaire comme ça ce que vous avez dit c'est que c'est le mot qu'on a fait on a fait le mot on a fait le mot on a fait le mot mais il n'a rien à faire on a fait le mot 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 on a jamais aimé mais maintenant on sait que il y a il y a un mot vous pouvez appeler les pompiers pour laisser bien aimé tout passe j'aime ma femme mais si vous demandez à ma femme à mes enfants, à ma famille ils vous diront celui-là il n'aime plus Dieu mais il est passionné de Dieu le niveau que je suis je suis avec Dieu je peux te mettre de côté ma mère c'est l'assemblée c'est l'église c'est l'église c'est l'église aujourd'hui ma famille c'est l'église 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 Dieu a permis que je connaisse c'est l'église c'est l'église c'est l'église je suis là bien dit mes frères et mes soeurs c'est ceux qui font la volonté de mon père une famille qui craint Dieu bien aimé c'est une bonne famille mais quand la famille ne craint pas Dieu c'est triste je vous remercie tout ça peut se permettre c'est l'église moi je traite beaucoup de dossiers j'ai 28 ans j'ai presse il y a des millions de millions à chaque fois que je reçois des gens quand quelqu'un me dit parce que mon problème c'est grave je ne crois pas que tu me dirais un problème si grave que je n'ai jamais écouté si tu me parles ou tu couches avec ton père je vais écouter si tu parles au livre moral je vais écouter si tu me parles comme ça je vais écouter je vais écouter je dis il n'y a rien que tu me diras je vais écouter je vais écouter pour ces gens donc tu n'as rien à me dire je vais être dit à la chambre om micro je fais ceci qui me dit à la mort ou une faune à ces niveaux car sa Roma voire de vous vous faites des niveaux avant l'année on a tout vu ça c'est ainsi que je te dis si tu ne marches pas bien, ne cache pas ça débarrasse-toi de ça il n'y a rien qui impressionne Dieu si moi, il n'y a rien qui m'impressionne et alors Dieu qui sait tout on va aller sur le mot soit sincère tout à l'heure dis à Dieu Seigneur j'étais méchant avec toi toi tu m'as toujours aimé, la preuve que tu m'aimes, tu m'as laissé en vie malgré mon politesse avec toi je suis là il souhaite toujours notre bonheur la Bible dit Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais ce qu'il veut qu'un pécheur se répentisse ben aimé, la change prends cette décision que ce message ne te fasse pas peur si ça te fait peur, tu ne seras pas transformé on peut changer j'étais, on s'est la position je suis là, on peut aller il ne faut pas chercher à aller au ciel parce que tu crains l'affaire cherche à aller au ciel parce que tu aimes Dieu parce que je t'aime je veux que tu atteignes ce niveau je veux que tu atteignes ce niveau de ne plus commettre les péchés depuis que je prêche, je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi et tout ça je veux que tu sentes tu atteignes ce niveau de choses bien aimées où partout où tu es qui est le pasteur, qui est tes frères et soeurs que tu ne commettes plus les dégâts parce que tu aimes Dieu que l'amour pour toi envers Dieu ce soit plus une expression simplement que ce soit une mode de vie pour toi parce que tu l'aimes est-ce que quelqu'un comprend ? dis à toi à ton Dieu je veux te voir mais ça me fait triste quand ma voix change parce que je vois à ce moment-ci si je revenais beaucoup ne vont pas partir malgré vos sacrifices de venir tout à l'ici ça servira à quoi tu quittes tout le temps chez toi pour venir ici pour aller en enfer à ce moment-ci tu pouvais te reposer chez toi mais tu es venu écouter un homme bien aimé regarde toi-même c'est comme de la blague un homme est devant nous on l'écoute simplement et si tu te donnes la peine de venir écouter ça c'est un souci de te sauver tu prends des trains des foyers des grèves mais tu cherches des biches des gauches en toit pour arriver ici et pour la fin pour aller en enfer tu prends ton argent tu donnes pour qu'on paye chez le loyer cet argent tu pouvais envoyer pour une personne même en Afrique même rajouter pour ton ta facture de l'électricité tout ça tu ne vois pas bien aimé même pour ça donne toi la décision de te sauver dis Seigneur je vais travailler avec ma souillère je n'ai pas encore l'argent je donne pour finir en enfer non Seigneur je vais aller au ciel mais je veux que ta décision soit une décision ce n'est pas parce que je vais prêcher mais que ça devienne une décision parce que tu as compris parce que tu dis non je ne veux plus récler que Dieu ne soit plus une chanson simplement pour toi mais Dieu soit une vie pour toi parce que je ne veux plus récler oui ça c'est une chanson je veux que l'amour pour toi tout le monde peut chanter l'amour tout le monde peut dire que celui-là n'a pas l'amour mais tout le monde n'a pas la possibilité de donner l'amour aux autres atteindre ce niveau de donner à Dieu aussi l'amour je veux des gens réclamer l'amour ah celui-là il n'a pas l'amour celui-là même pas dans l'église il n'a pas l'amour mais as-tu pensé que l'amour celui qui a l'amour n'attend pas celui qui pense donner aux autres ça la Bible dit car Dieu a t'a aimé il a donné quand tu aimes les autres tu as l'amour aime les gens c'est pas toi d'attendre oh il ne m'a pas salué l'amour n'attend rien l'amour cherche à faire des gestes fais les mouvements bien aimé c'est très important oh ici il n'y a pas l'amour car les gens manquent on ne soutient pas mais toi fais l'amour quand tu vois même poupée la salle il faut bouger aussi l'amour cherche à trouver quelque chose à faire pour glorifier Dieu aussi pour faire du bien vous savez moi quand je sors ma femme si vous l'appelez elle va dire je rentre souvent avec des cadeaux la majorité des habits que ma femme porte c'est moi-même qui achète ça j'y amène même mes enfants vous diront donc je suis un papa qui pense acheter des choses pour les enfants et pour ma femme quand je sors ma femme quand je vois avec des sacs je dis c'est pour toi tu essaies si ça n'arrive pas je vais le remettre pourquoi je le fais parce que je l'aime je peux avoir pas beaucoup elle connait vous dit je peux avoir moins mais j'ai dépensé tout ça pour elle pourquoi je le fais bien aimé c'est parce que je l'aime c'est ma femme c'est le même Dieu nous aime si les décennies mourissent parce qu'ils nous aiment aussi bien aimé sois prêt aussi en retour l'amour doit être réciproque il remet aussi l'amour à Dieu il n'attend pas de toi qu'est-ce que tu penses il attend simplement voir que toi si tu l'aimes bien aimé tu ne pourras pas mourir pour lui parce que la mort te fait peur mais il y a des choses quand même tu peux faire pour qu'il dise tu l'aimes prends certaines décisions ne renvoie pas ne procrastine pas les choses décide maintenant prends la décision de changer d'abandonnée je souligne les autres étaient ailleurs on devait tous être ensemble la Bible dit il est doux et agréable des frères des démeriquis de ce ensemble c'est là où descend la bénédiction il était là il ne faut pas trouver les excuses dans la vie ça ne résout jamais les problèmes de la société tu cherches les gens te comprennent oui ils vont te comprendre mais ça empêche quelque chose que tu devras avoir dans la vie que le Seigneur nous bénisse que le Seigneur nous bénisse je n'ai pas dit qu'est-ce que tu vas faire toi-même si tu sais que tu veux prier tu trouveras une position pour montrer à Dieu que tu t'immiles devant sa face ce que je dis tu vas le faire si tu veux moi je prie mais si toi tu vas chercher une position qui va montrer à Dieu que tu t'humilies devant lui pour réparer avec lui pour commencer une nouvelle alliance avec lui tu vas oublier tout ce que tu portes comme vêtements tu vas te rabaisser devant lui tu vas commencer à prier commence toi-même je vais te rabaisser Merci.